... Au palais des sports, devant 15 000 spectateurs, grande soirée de boxe franco-anglaise. On procède au préparatif du match Marcel Serdant contre Tommy Davis. Marcel Serdant. Tommy Davis. Le combat commence. L'anglais est plus grand, plus lourd aussi que notre champion. Un peu de boxe à distance. Devant l'anglais, très découvert, Serdant, courbé, la garde serrée, décoche, décoche, droit, de belles factures. L'anglais se réfugie dans le corps à corps. Mais Serdant ne veut rien laisser au hasard. À la sortie du corps à corps, crochet du gauche, splendide, que Davis accuse nettement. Serdant guette sa proie. Une droite magistale, un bel percute, et l'anglais pousse Serdant dans les cordes. Les spectateurs vibrent. Encore deux beaux crochets de Serdant et l'anglais s'accroche. Mais attention, Serdant paraît danser la danse du scalp. Il va porter les stockades. Une droite, puis de très près, gauche, gauche, et Davis s'écroule touché au menton. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, out. C'est fini. L'anglais est transporté dans son point. L'enthousiasme de la foule éclate. Une fois de plus, notre étourdissant, Marcel Serdant, s'est ouvert la route du championnat du monde. Le tout en deux minutes cinquante...